Je veux le dire ici, ce n'est pas un tabou. Il faut dire que quand je partais de la CRTV, je n'étais pas en très bon terme avec le directeur de l'information à l'époque. Le directeur de l'information ? À l'époque, c'était M. Charles. Que de beaux souvenirs ce soir sur le plateau. J'avais une question pour Big Joe, c'est comme ça que nous l'appelons affectueusement. Je me suis rendu compte que soit c'est la CRTV, soit c'est le copain qui a fait appel à quelques anciens de la télévision nationale. Vous n'avez pas été appelé ? Cette question, vous me tendez un gros pied. Parce que je vois quand même les aînés, vos confrères, du moins les confrères Pascal Pouda, Jean Lambert, Jean-Lambert. Je vais le dire. On a été surpris de voir que, d'ailleurs vous êtes le dernier, l'année dernière, avoir quitté la CRTV, vous n'êtes pas là. Je vais le dire ici. Moi, ce n'est pas un tabou. Il faut dire que quand je partais de la CRTV, je n'étais pas en très bon terme avec le directeur de l'information à l'époque. Le directeur de l'information ? À l'époque, c'était M. Charles. Vous aviez des problèmes ? On a eu quelques petits problèmes. Bon, je ne sais pas si il faudrait que j'en parle ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il s'est passé que lors de la Cannes de 2010 en Angola et de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, j'étais bel et bien le patron des sports à la télévision nationale. Alors, on me demande d'apprêter les plans médias et tout ce qui peut accompagner tout cela pour que la couverture médiatique soit de qualité et soit de bonne facture. C'est ce que j'ai fait. En plus, on me demande de proposer le personnel susceptible de couvrir cet événement en bonne et due forme. C'est ce que j'ai fait également. Mais contre toute attente, patatrasse, à deux semaines de la Cannes 2010 en Angola, mon nom disparaît de la liste. C'est-à-dire que le patron des sports ne part plus en Angola, ni en Afrique du Sud. On me dit, bon, la raison c'était quoi ? C'était que, comme je suis habitué des plateaux, que je reste géré des plateaux en baladeur. Ok, pas de problème. Je pensais quand même qu'après la Cannes de 2010 en Angola, peut-être que les responsables changeraient d'avis que j'irais en Afrique du Sud tout au moins. Mais rien. Après donc, ces deux compétitions, Cannes et Coupe du Monde, j'ai décidé d'aller voir le directeur général. C'était M. Amadou Fambouki. J'ai demandé à une audience qui m'a été accordée. Alors, il m'a dit, M. Kama, qu'est-ce qui se passe ? Il m'a dit, non, M. l'État général, je suis venu vous parler d'homme à homme. Parce que ce que vous m'avez fait est humainement inacceptable. Ce que je lui ai dit, il m'a dit que dans les yeux, dans son bureau, il m'a dit, mais M. Kama, j'ai mis votre courage. Il m'a dit, M. l'État général, parce qu'avec mon âge et mon expertise, je ne peux plus rien cacher. Je n'ai pas accepté ça. Heureusement que ma dimension, j'ai mis en valeur en disant que ma dimension chrétienne, parce que je me suis mis à prier, sinon je devrais attraper un AVC. Alors, il m'a dit, moi, j'ai mis votre franchise, mais comme vous êtes franc et sincère, je vais vous dire la vérité. J'ai dit, M. l'État général, c'est quoi la vérité ? Il m'a fait comprendre, donc, que c'est tous les malheurs, entre guillemets, qui pourraient vous arriver pour auteur, votre directeur de l'information. Ah bon ? Et il renchérit en me disant que, M. Kama, il y a des décisions qu'on prend de façon collégiale. Je suis certes le directeur général, mais je ne peux pas tout le temps mettre un DB, mais le directeur opérationnel. J'ai dit, OK. Mais il restait quand même que M. le directeur général, c'est vous qui avez le dernier mot. Même si les décisions sont prises de façon collégiale, mais c'est vous qui avez le dernier mot dans toute décision dans la méfiance. Ah bon ? OK. Je suis descendu tout fraîchement, tout fraîchement au bureau de M. le directeur, mon directeur d'information. Je lui ai dit, M. le directeur, je sors fraîchement du bureau du directeur général de la CRTV. Il m'a dit si, il m'a dit ça. Ah vous avez rapporté ça au DI, sans coup faire rire. Il m'a dit, il m'a dit, mais non Emmanuel, il va vous dire ça, ça c'est une erreur maintenant générale. Je lui ai dit, non, il m'a dit ça, moi je ne sais pas, pour moi, il n'avait plus rien à perdre, rien à gagner. Alors, il n'a pas pris ça de façon vraiment positive. Il m'a dit, non Emmanuel, bon OK. Alors, après... Vous pensez que c'est de là que j'étais parti ? Oui, après donc. D'ailleurs, je précise que vous êtes responsable de vos déclarations. Oui, bien sûr. Parce qu'il n'y aura pas moyen de vérifier ça. Non, 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 je suis quand même assez responsable et assez méfiant. C'est mieux, j'essaie de ne pas le faire. Alors, vous êtes journaliste. Voilà. Donc, vraiment, là, je suis à me devenir indépendant maintenant, je ne suis plus fonctionnaire. Je dis, c'est que je n'ai pas refusé que c'est récent, ancien, qui n'a pas pu être rappelé. Voilà. Vous pensez que c'est lié à... Oui, je continue. Après ça, donc, on m'a affecté au service de l'édition. C'est l'édition, c'est le service, au journal, tous les journaux, 19-20-20-30, et puis... Non, mais avant, c'était pour les apprenants. C'était pour les apprenants. Les gens qui apprennent leur métier, on m'a affecté comme chef d'édition. Du 22h30 ? Du 22h30 et 18h. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Après le 22h30 ? Oui. Alors, maintenant, donc, là où il y a eu des problèmes, c'est que je devais faire le rapport de tous ces journaux de la veille, le lendemain, en conférence, le rédacteur rédaction. Et là, j'étais vraiment assez, c'était des critiques professionnelles. Vous vous lâchiez ? Non, 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 je vous lâchais. Non, c'était qui ? Non, c'était M. Ibrahim Jérif de la Garde. Je me dis que M. Jérif de la Garde, M. Jérif de la Garde, vous m'avez votre papier, là. Moi, je trouve que sur le plan professionnel, il y a des canons du métier qui n'ont pas été respectés. Donc, j'étais complètement assez. Alors, là, maintenant, là, je ne vais pas citer le nom, il y a une dame qui est passée sur le plateau de 20h30. Et malheureusement, cette dame avait eu un passage catastrophique à l'antenne. Elle était journaliste ? Elle était journaliste de la rédaction TV. Elle y est toujours ? Elle y est toujours, mais j'étais le nom. Parce que là, j'étais le nom. Le directeur Gérard, vous n'avez pas le nom de la journaliste. OK, avancez. Alors, toute la rédaction est calme. Je me faisais l'énigme, non, ce n'est pas normal. Vous critiquez ? Oui, je critiquais. Je dis, non, ce n'est pas un passage normal, comme journaliste, vraiment, de la télévision nationale. C'est une honte, c'est la négation du journalisme. Toute la rédaction était calme. Alors, j'interpelle même les rédateurs en chef. Personne ne prend la parole. C'était Jérif Ibrahim et puis Djokjevonken Kalaboussé. Je les interpelle, tout le monde, même eux. Après, on me souffle, on me dit que ma attention, c'est que tu es en train de dire, là, c'est grave. Elle est gravissime même. Je dis, qu'est-ce qu'il y a ? En fait, ça va, donc, bon, OK. Et après, une semaine, puisque ça a été rapporté, acquis de droit, mon intervention à la rédaction a été rapportée, acquis de droit. Après, dans une semaine, j'ai été affecté à la radio-centre. Une affectation disciplinaire. Est-ce que ça a été écrit dans votre question disciplinaire ? Non, ça n'a pas été écrit, mais quand même. Et puis, il était un compliment d'effectif également. D'accord. OK, c'est l'apparente. On a fait jour, là. Il y a un foie. Il y a un foie. Bon, d'accord. Je comprends pourquoi. Peut-être que le directeur général de l'ÉPOC a voulu tout mettre sur la tête du directeur de l'information pour se dégonner. On ne peut pas analyser cette situation. C'est un peu compliqué. Surtout que là, il s'agit de vous, un aîné, du directeur général de l'Asie, un aîné, mais c'est bien de raconter ce qui s'est passé. On a été rejoint par notre dernier... On a été rejoint par notre dernier...